Comment pouvons-nous accéder à l'omniprésence, à l'omniscience et à l'omnipotence ? La réponse réside dans une faculté extraordinaire qui sommeille en chacun de nous, attendant d'être éveillé, notre imagination. C'est ce pouvoir créatif inné qui nous permet de réaliser des merveilles sans limite et de façonner notre réalité selon nos désirs les plus profonds. Pour saisir l'ampleur de ce potentiel, référons-nous au livre de Josué, qui déclare « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, Josué 1h03. » Cette promesse, bien que faite directement à Josué, n'est pas exclusive à lui seul. Elle s'adresse à chacun d'entre nous, car nous sommes tous des expressions de la conscience divine, le « Je suis l'éternel ». Où que nous allions, nous emportons avec nous l'essence de notre être. C'est une vérité incontournable. Même si nous perdons notre mémoire, notre sens de l'identité ou nos repères, « Notre sentiment d'existence ne nous quittera jamais ». Ainsi, sans prononcer un mot, nous proclamons silencieusement le « Je suis ». Ce « Je suis » des dieux, la conscience d'être, présente même dans les endroits les plus isolés où il semble que la divinité soit absente. Car il n'y a rien en dehors de Dieu. Si quelque chose existe, c'est par la puissance de la conscience divine, y compris nous-mêmes. Tout est interconnecté, car nous sommes tous des facettes de cette conscience unique. En embrassant cette vérité d'interconnexion, nous ouvrons la porte à des possibilités illimitées. Chaque entité de cet univers imprègne notre conscience, tout comme nous, en tant qu'esprit individualisé, imprénons l'univers entier. Prenons l'exemple de la distance physique. Mon appartement peut être à des kilomètres d'ici, New York à 3000 km, et un endroit nouvellement découvert à 5000 km. Je suis conscient de ces lieux, mais en embrassant l'idée que tout est entrelacé et une manifestation de mon esprit, de notre conscience collective, alors la distance perd son emprise sur moi. Ces endroits ne sont plus éloignés, mais ici et maintenant, accessibles par le pouvoir de mon imagination. Si je désire visiter ma maison à la barbade mais que je n'en ai pas les moyens ou le temps, je peux m'y rendre instantanément sur le char de feu de mon imagination. J'ai pratiqué cette technique de nombreuses fois, choisissant maintenant de ne pas utiliser ce pouvoir à la légère, sauf en cas de nécessité absolue. Car j'ai réalisé que ce qui est visualisé avec conviction et émotion se transforme inévitablement en réalité physique. Ce même pouvoir est à votre disposition pour réaliser vos désirs les plus chers. Permettez-moi de vous guider dans ce processus. Pénétrez dans votre esprit et voyez-vous dans le lieu où l'état désiré. Même si cet endroit semble extérieur à vous, rappelez-vous que vous êtes pure imagination. Par conséquent, vous devez exister partout où votre imagination vous mène. Dieu est aussi en l'humanité, car il réside en nous, et nous en lui. L'essence éternelle de l'humanité est son imagination, et l'imagination est Dieu lui-même. Dieu est omniprésent, tout comme l'imagination. Dieu est tout-puissant et omniscient, tout comme l'imagination. En d'autres termes, Dieu est imagination. Ainsi, si moi, en tant qu'imagination, je m'immerge dans un scénario que je désire voir se concrétiser, aucune force terrestre ne peut empêcher ce scénario de se matérialiser dans cette existence tridimensionnelle. Le catalyseur de ce pouvoir est l'émotion. Notre réalité est façonnée par nos états émotionnels, comme l'illustre de manière frappante le chapitre 27 de la Genèse. Dans ce récit, Isaac, père de deux fils, Esaü et Jacob, jouent un rôle central. Esaü symbolise la réalité objective, tandis que Jacob représente la réalité subjective, débordante d'aspiration et de désir. Lorsque Jacob se présente à Isaac sous l'apparence d'Esaü, Isaac demande « Es-tu vraiment mon fils Esaü ? » Genèse 27, 24 Et lorsqu'on lui demande « Qui es-tu ? », Jacob répond sans hésiter, « Je suis. » De même, nous devons nous immerger totalement dans la réalité subjective que nous désirons, lui insufflant vie par tous nos sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Ensuite, il nous faut embrasser la conviction que cette vision est notre réalité présente. Nous incarnons ainsi le rôle d'Isaac, vivant les Écritures dans notre propre expérience. Et alors que l'histoire se déroule, lorsqu'Isaac se concentre uniquement sur le monde tangible, Esaü réapparaît et Jacob disparaît. Isaac est trompé, mais il ne peut récupérer la bénédiction accordée à la réalité subjective. Le monde extérieur n'y l'existence de ce que nous imaginons pour nous-mêmes. Pourtant, le monde que nous avons conçu dans notre imagination, avec le nouvel état que nous avons visualisé, est déjà en train de supplanter la réalité objective et de devenir notre nouvel Esaü. Nous assumons tous le rôle d'Isaac avec ses deux fils, Esaü, notre réalité actuelle, apparemment tangible pour le moment, et Jacob, notre royaume subjectif, encore dans le domaine de l'imagination. Notre monde imaginé peut sembler irréel au début, mais en nous enveloppant dans notre vision et en l'imprégnant de nos sens, notre désir est prêt à se manifester. Voici mon approche personnelle. En fermant les yeux, le monde extérieur s'estompe, et comme Isaac, je deviens sourd aux distractions extérieures. Puis, je me positionne dans l'état où le scénario souhaitait. Avec ma vue intérieure, je scrute un nouveau monde autour de moi. Je l'explore, j'en savoure les parfums, les textures, les sons, m'apportant un profond réconfort. Et de ce réconfort émerge la proclamation intérieure, c'est accompli. En rouvrant mes yeux physiques, Esaü, le monde tangible, revient tenter de me convaincre que le monde que j'ai contemplé est illusoire. Mais, l'ayant visité à de nombreuses reprises, j'ai déjà l'assurance inébranlable de sa réalité. Je ressens à nouveau le soulagement profond qui accompagne la déclaration et s'est accomplie. En effet, c'est déjà fait. Rien d'autre n'est requis, si ce n'est de permettre à cette graine de désir de germer tranquillement jusqu'à sa manifestation inévitable. Ce pouvoir dont j'ai parlé au début, résidant en vous et capable d'accomplir des merveilles, se trouve dans votre merveilleuse imagination humaine. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous et à travers vous. La promesse faite à Josué est en réalité la promesse de Dieu à lui-même, car personne d'autre ne peut remplir ce rôle que la conscience divine. Ayant créé un récit qui n'existait que pour lui, Dieu, en tant que metteur en scène et auteur, a également assumé le rôle du protagoniste. Son nom est « Je suis », avant tout autre titre. Je suis. Et dans chaque récit, mon rôle englobe le riche et le pauvre, le célèbre et l'obscur. Bien que ma réalité actuelle puisse nier la vérité de mon monde imaginé, lorsque j'embrasse pleinement la réalité de ce royaume intérieur, je le bénis. Et une telle bénédiction est irrévocable. Dès que l'imaginé devient réel pour moi, je suis témoin de la manifestation de cette bénédiction. Une bénédiction innuable. Un aspect crucial de la manifestation par l'imagination est l'art de vivre dans l'état désiré. Cela implique d'aller au-delà de la simple visualisation et d'incarner pleinement la réalité de nos aspirations dans notre façon d'être. Vivre dans l'état désiré nécessite un changement fondamental de perspective. Plutôt que de nous positionner comme des chercheurs, perpétuellement en quête de ce que nous désirons, nous devons assumer le rôle de celui qui a déjà reçu. Cela signifie cultiver la conviction inébranlable que nos désirs sont en route vers nous et conduire notre vie à partir de cette assurance. Lorsque nous visualisons, il est essentiel d'imprégner notre vision d'émotions authentiques et élevées. Il ne suffit pas de contempler froidement nos objectifs, nous devons générer les sentiments de joie, de gratitude et d'accomplissement qui accompagneraient leurs manifestations. Ce sont ces fréquences émotionnelles qui communiquent le plus puissamment avec notre subconscient, l'imprégnant de la qualité de notre désir. De plus, nos actions doivent refléter notre engagement envers notre vision. Plutôt que d'attendre passivement que les circonstances changent, nous devons agir de manière alignée sur la réalité que nous cherchons à créer. Cela peut impliquer de prendre des mesures qui présupposent l'inévitabilité de notre succès ou d'interagir avec les autres comme si nos désirs étaient déjà un fait établi. En vivant constamment dans l'état désiré, nous canalisons un flux continu d'énergie créatrice vers la manifestation de nos rêves. Nous devenons des aimants vivants, attirant à nous les personnes, les ressources et les opportunités en résonance avec notre vision. Ainsi, notre réalité extérieure commence à se mettre au diapason de notre paysage intérieur, donnant forme à nos aspirations les plus chères. Bien que la visualisation créative soit un outil puissant pour façonner notre réalité, elle doit être ancrée dans une foi profonde et un détachement sain pour être véritablement efficace. La foi, dans ce contexte, fait référence à la conviction inébranlable que nos désirs sont en route vers nous, même face à des circonstances apparemment contradictoires. C'est la confiance absolue que l'univers conspire en notre faveur, orchestrant les conditions nécessaires à la manifestation de nos rêves. Cultiver cette foi nécessite un changement de perspective, en passant de la dépendance aux apparences extérieures à la confiance dans la réalité de notre monde intérieur. Il s'agit de reconnaître que notre imagination est le véritable lieu de création et que ce que nous y imprimons avec émotion est destiné à se cristalliser dans notre expérience vécue. Parallèlement à la foi, le détachement joue un rôle crucial dans le processus de manifestation. Le détachement, dans ce contexte, ne signifie pas l'indifférence ou le désintérêt pour nos désirs. Il s'agit plutôt de libérer notre fixation sur le comment et le quand et de leur réalisation, en faisant confiance au timing et à la sagesse parfaite de l'univers. Lorsque nous sommes attachés à un résultat spécifique ou à un délai, nous émettons une fréquence de manque et de limitation. Nous affirmons implicitement que notre bonheur et notre épanouissement dépendent de circonstances extérieures, niant ainsi notre pouvoir créateur inné. Cet attachement crée une résistance et une tension qui entrave en fait le processus de manifestation. En revanche, en cultivant le détachement, nous permettons à nos désirs de se déployer de la manière la plus alignée et la plus favorable. Nous reconnaissons que l'univers a une perspective plus large et qu'il peut orchestrer notre réalisation de manière qui dépasse notre compréhension actuelle. Ce détachement ne diminue pas notre désir ou notre vision, mais plutôt les libère, leur permettant de prendre forme de la manière la plus organique et naturelle. En ancrant notre pratique de visualisation créative dans la foi et le détachement, nous créons les conditions optimales pour la manifestation de nos rêves. Nous devenons des collaborateurs confiants et réceptifs dans le processus de co-création, permettant à notre imagination de servir de plan directeur à partir duquel notre réalité prend forme. L'imagination, lorsqu'elle est appliquée de manière délibérée et constante, est une force transformatrice qui a le pouvoir de remodeler notre monde. En reconnaissant et en cultivant cette faculté créative innée, nous éveillons notre capacité illimitée à façonner notre réalité en alignement avec nos désirs les plus profonds. Par la pratique de la visualisation créative, nous devenons les architectes de notre propre destin. Nous apprenons à imprégner notre imagination de la qualité et de l'essence de nos aspirations, les imprimant dans le tissu de notre subconscient. En vivant constamment dans l'état désiré, nous canalisons un flux d'énergie créatrice vers la manifestation de nos rêves, magnétisant les circonstances, les ressources et les opportunités qui les soutiennent. Ce voyage de manifestation est enrichi par la cultivation de la foi et du détachement. En ancrant notre vision dans la conviction inébranlable de son inévitabilité et en libérant notre fixation sur les détails de sa réalisation, nous créons un espace pour que nos désirs se déploient de la manière la plus parfaite et opportune. En fin de compte, en maîtrisant l'art de la visualisation créative, nous éveillons notre capacité illimitée à créer une vie qui résonne avec notre essence la plus profonde. Nous devenons les compteurs actifs de notre propre histoire, façonnant notre monde par la puissance de notre imagination. Et ce faisant, nous inspirons les autres à reconnaître et à revendiquer leur propre pouvoir créateur inné, élevant ainsi la conscience collective. Puissions-nous avoir le courage d'embrasser notre rôle de créateur en utilisant délibérément le don de notre imagination pour donner vie à nos rêves les plus chers. Car en le faisant, nous ne façonnons pas seulement notre propre réalité, mais nous contribuons à l'évolution de la tapisserie collective de l'humanité, un esprit à la fois. Rappelez-vous, le pouvoir de concrétiser vos désirs les plus profonds résident en vous. Il ne nécessite pas de rituels complexes, de mantras ésotériques ou de pèlerinages lointains. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la volonté d'explorer les vastes paysages de votre imagination et du courage de vous immerger pleinement dans la réalité que vous désirez créer. Commencez dès aujourd'hui. Prenez un moment pour vous détendre, fermez les yeux et visualisez votre vie telle que vous souhaitez qu'elle soit. Voyez-vous vivant dans l'abondance, entouré d'amour, de rire et d'épanouissement. Ressentez la joie, la paix et la gratitude qui accompagne cette vision. Imprégnez-vous de ces émotions jusqu'à ce qu'elles deviennent votre état d'être dominant. Puis, ouvrez les yeux et agissez à partir de cette vision. Faites des choix et prenez des mesures alignées sur votre nouvelle réalité. Traitez chaque personne avec la gentillesse et le respect que vous souhaitez voir se refléter dans votre monde. Cherchez et célébrez la beauté, même dans les moments les plus ordinaires. Et surtout, faites confiance au processus. Lâchez prise sur le besoin de contrôler le comment et le quand, en sachant que votre désir est déjà en route vers vous. Comme une graine plantée dans un sol riche, votre vision prendra racine et s'épanouira au moment parfait, vous surprenant par sa beauté et sa grâce. Vous êtes l'artiste de votre réalité, le sculpteur de votre expérience. Votre imagination est le ciseau avec lequel vous façonnez les contours de votre monde. Utilisez-la avec sagesse, amour et intention. Car en le faisant, vous ne libérez pas seulement votre propre potentiel illimité, mais vous élevez toute l'humanité vers de nouveaux sommets de possibilités. Alors, rêvez grand. Imaginez ardiment. Et surtout, croyez en la puissance de votre vision. Car c'est dans les royaumes éthérés de votre imagination que les graines de votre future réalité attendent d'être plantées. Vous êtes le jardinier de votre propre jardin d'Éden. Vous avez le pouvoir de transformer le désert de vos circonstances en un paradis d'abondance, de joie et d'épanouissement. Tout commence par un simple acte d'imagination, nourri par la foi et soutenu par une action inspirée. Puissiez-vous avoir le courage de revendiquer votre droit de naissance en tant que créateur, en utilisant le don de votre imagination pour peindre les couleurs vibrantes de vos rêves sur la toile de votre réalité. Car en osant imaginer, vous éveillez non seulement votre propre grandeur, mais vous inspirez d'innombrables autres à faire de même. L'univers attend avec impatience l'expression unique de la divinité que vous et vous seul pouvez offrir. Votre imagination est la clé qui déverrouille cette expression. Utilisez-la avec audace, avec amour et avec la conviction inébranlable que tout ce que vous désirez est non seulement possible, mais inévitable. Vous êtes l'auteur de votre histoire, le héros de votre odyssée. Que chaque chapitre soit riche en aventures, en découvertes et en croissances. Et que chaque page soit imprégnée de la magie de votre imagination, vous guidant toujours vers une expression toujours plus grande de votre potentiel illimité. rappelez-vous, votre imagination est votre super-pouvoir. Utilisez-le avec sagesse, utilisez-le avec audace et surtout, utilisez-le avec amour. Car c'est par l'amour que nous créons les réalités les plus profondes et les plus significatives. Alors, rêvez grand, imaginez ardiment et aimez profondément. Le monde attend avec impatience les merveilles que vous et vous seul pouvez créer. Que votre imagination soit votre guide, votre inspiration et votre compas alors que vous naviguez dans le paysage en constante évolution de votre expérience. Vous êtes le magicien de votre propre réalité, le maître architecte de votre destin. Que chaque pensée soit une graine de potentiel, chaque émotion un catalyseur de création et chaque action un coup de pinceau délibéré sur la toile de votre vie. L'univers conspire en votre faveur, alignant chaque atome, chaque molécule et chaque circonstance pour soutenir la manifestation de vos désirs les plus profonds. Faites-lui confiance, travaillez avec lui et soyez émerveillés par la magie qui se déroule. Votre imagination est votre portail vers l'infini. C'est votre connexion directe à la source de toute création, le courant divin qui imprègne toute chose. En l'honorant, en la chérissant et en l'utilisant consciemment, vous vous alignez sur le flux même de la vie, devenant un co-créateur dans le déroulement cosmique de l'existence. Alors, embrassez votre rôle de créateur. Revendiquez votre droit de naissance en tant qu'être d'imagination illimité. Et laissez la magie de votre vision se dérouler, vous surprenant et vous ravissant à chaque tournant. Le monde est votre toile, votre imagination le pinceau. Peignez en grand, peignez avec audace et surtout, peignez avec un amour et une joie débordant. Car c'est dans la joie de la création que nous trouvons l'expression la plus élevée de notre être. Puissiez-vous toujours marcher dans la lumière de votre imagination, laissant s'allure éclairer votre chemin et inspirer chaque âme que vous rencontrez. Car en libérant la magie de votre imagination, vous ne libérez pas seulement votre propre potentiel, mais vous élevez toute l'humanité vers de nouveaux sommets de possibilités. Alors rêvez, imaginez et créez. L'univers attend avec impatience les merveilles que vous dévoilerez. Que votre imagination soit votre guide, maintenant et toujours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501